Tu as respecté les délais, donc je voudrais te féliciter pour la qualité de ton travail, la qualité de ton manuscrit, de ta thèse, elle est rédigée en anglais, très bien rédigée, la qualité de tes travaux aussi, deux conférences, deux publications dans des journaux très connus, de rang A, plus une soumission dans un journal dans A+, d'accord, plus des communications, donc félicitations pour la qualité de tes travaux, j'ai beaucoup apprécié ta présentation, tu as été très clair, donc félicitations pour cette qualité de ta thèse. Alors on va enchaîner sur la deuxième partie de l'évaluation de ta thèse, la deuxième partie c'est les questions des membres de jury, donc il y a monsieur le professeur Mohamed Mejri qui est absent aujourd'hui, et donc il est professeur à l'université de Laval, Québec, il ne pouvait pas se déplacer, donc il a fait un rapport, permettez-moi d'abord de lire les commentaires, l'évaluation du professeur Mohamed Mejri concernant ta thèse. Alors, il a abordé plusieurs volets dans son évaluation, méthodologie de recherche, cohérence dans la structure, connaissance des travaux pertinents, la méthode, la rigueur, la qualité de la présentation, la comparaison avec d'autres thèses, et il a évalué une évaluation de ta thèse. Donc on va commencer par, si vous me permettez, je vais être un petit peu lent parce qu'il a évalué vraiment sa thèse, donc la thèse de Khaled Hamouid porte essentiellement sur la sécurité dans les réseaux mobiles ad hoc. En particulier, M. Hamouid a proposé des nouveaux mécanismes de gestion de confiance appropriés pour un manette. Parmi les particularités de ces réseaux, nous citons l'absence d'une infrastructure définie préalablement, des nœuds autonomes ayant différents niveaux de confiance peuvent apparaître, interagir avec leurs voisins et disparaître dynamiquement. Ces nœuds doivent collaborer d'une manière sécuritaire, mais ils ont souvent des ressources, entre parenthèses, CPU, mémoire, bande passante, énergie, très limitées, excluant la possibilité d'utilisation de plusieurs techniques classiques de sécurité, antivirus, pare-feu, IDS, etc. Pour atteindre son objectif, M. Hamouid a eu, en premier lieu, étudier les mécanismes existants permettant la gestion de confiance dans les réseaux d'une manière générale et dans les manettes d'une manière particulière. Il a aussi discuté des avantages et des limitations de ces mécanismes lorsqu'ils sont appliqués dans un réseau comme manette. Par la suite, M. Hamouid a proposé un schéma de certification à seuil capable de s'ajuster dynamiquement pour diminuer le risque d'attaque entourant l'autorité de certification du réseau. Le schéma se base sur une autorité de certification distribuée, ACD, mieux adaptée pour un manette et dont la composition peut changer dynamiquement en variant le nombre de nœuds impliqués dans l'autorité pour mieux lutter contre les tentatives de compromission par un adversaire de plusieurs nœuds participant à cette autorité. La deuxième contribution de M. Hamouid consiste à protéger les nœuds d'une ACD contre la compromission en les gardant anonymes. Comparativement à la solution précédente, ce schéma est plus performant puisqu'il assure une meilleure lutte contre les attaques par compromission et ce, pour la même taille de l'ACD. Dans une autre importante contribution de M. Hamouid, nous trouvons une nouvelle approche basée sur les réseaux de confiance permettant de quantifier le niveau d'intégrité des nœuds ainsi que l'authenticité de leurs clés dans un manette. Cette approche se base sur des clés publiques-privées générées dès le départ à partir des identités de leurs propriétaires plutôt que sur des associations identités clés basées sur des certificats. Une telle approche montre une meilleure efficience, moins de consommation de CPU, mémoire et banque passante par rapport à une ACD. Par ailleurs, cette approche a été raffinée davantage pour éliminer les chaînes de confiance qui consomment une proportion considérable de ressources. Les approches proposées ont été accompagnées par des analyses, arguments informels, preuves et simulations liées à la sécurité et aux performances qui confirment leur supériorité par rapport à plusieurs autres dans la même catégorie. Cohérence de la structure. La thèse est structurée en neuf chapitres comme suit. Dans le premier chapitre, l'étudiant motive son travail, expose les problématiques de l'approche suivie, les contributions rapportées ainsi que la structure du mémoire. Le deuxième chapitre introduit les réseaux ad hoc, leurs caractéristiques et les défis de sécurité qui les entourent. Le troisième chapitre rappelle les techniques cryptographiques classiques, cryptographie symétrique, asymétrie, fonction d'un charge, etc. utiles pour mieux comprendre le reste de la thèse. Le quatrième chapitre présente l'état de l'art lié aux approches permettant l'établissement de confiance dans les réseaux ad hoc. Plus précisément, M. Hamoud a étudié ces approches existantes par rapport à une variété de critères tels que l'efficacité, l'évolutivité et la sécurité. Cette analyse porte à l'attention l'insuffisance des techniques existantes pour mieux répondre aux besoins des manettes. Le cinquième chapitre présente la première contribution de M. Hamoud. Il s'agit d'un schéma de certification à seuil avec une autorité de certification distribuée et dont la taille peut varier pour réduire le risque lié à la compromission de plusieurs nœuds. Le sixième chapitre expose une deuxième contribution qui adresse aussi la protection d'une DCA. En effet, au lieu d'augmenter la taille avec augmentation de risque, M. Hamoud propose une technique permettant de cacher les identités des nœuds impliqués dans une DCA. Ainsi, un pirate aurait plus de difficultés à prendre le contrôle de ses nœuds pour compromettre la DCA. Le septième chapitre décrit une solution au problème de certification de clé publique basé sur des réseaux de confiance. Ainsi, on aura plus besoin d'une DCA qui est assez exigeante en termes de ressources, CPU, mémoire et bande passante. Le huitième chapitre améliore davantage la solution précédente en éliminant les chaînes de certification. Le nouveau schéma se base sur une métrique permettant d'identifier les chemins de confiance les plus sûrs. L'efficience et la sécurité du schéma proposé ont été étudiés. Enfin, le neuvième chapitre conclut sa thèse en présentant un bilan de son travail ainsi que quelques perspectives. La matière est présentée d'une manière pédagogique et d'une façon claire. Un bon enchaînement logique est adopté tout au long de la thèse du manuscrit. Troisième partie, connaissance des travaux pertinents. M. Hamouid a de toute évidence couvert une bonne partie de l'état de l'art lié au sujet traité. Quatrièmement, la méthode. La matière est décrite d'une manière assez précise pour que le lecteur puisse retracer le cheminement suivi par M. Hamouid. La rigueur. La thèse de M. Hamouid a été sans doute rédigée avec beaucoup de soin et montre une grande maturité scientifique de la part de l'étudiant. Qualité de sa présentation. Le style. Le style et la rédaction est très bon et reflètent une excellente maîtrise de la langue. Correction grammaticale. La thèse est globalement acceptable d'un point de vue grammatical. Correction typographique. Le texte est très bien formaté sur le point typographique. Illustration, tableau, exemple. Les illustrations présentées dans le mémoire sont pertinentes. Les tableaux et les exemples sont soignés et expressifs. Références bibliographiques. Les références bibliographiques citées sont correctes et pertinentes. Comparaison avec d'autres thèses évaluées. Bien sûr par le professeur, mais je l'ai. J'ai déjà évalué plus d'une quinzaine de thèses de doctorat et j'en ai lu plusieurs autres. Le tableau ci-dessus présente une notation de la thèse de M. Hamouid sur une échelle de 5. Il a proposé une évaluation sur une échelle de 5. Structure du mémoire. 4. Clarté des problèmes à examiner. 5. Connaissance des ouvrages pertinents. 4. Précision dans la description de la méthode. 5. Rigueur, 5. Style, 4. Illustration tableau exemple, 4. Correction grammaticale, 4. Correction typographique, 4. Contribution, 4,5. Conclusion. De toute évidence, M. Khaled Hamouid a fait preuve d'une érudition, d'une productivité et d'une créativité excellente. Il a montré qu'il est capable de s'attaquer à des problèmes subtils et complexes, tout en apportant des contributions très considérables. De ce fait, je considère cette thèse de doctorat dont le sujet est tardu et fort intéressant comme excellente et je recommande vivement son acceptation. Signé à Québec, le 16 avril 2017, avec le cachet de l'Université de Laval. Voilà, j'ai lu le rapport, bravo. Merci. Voilà, donc je donne la parole au professeur Hamid Nassal, examinateur, professeur Luz-DHB. D'accord. Très bien, je vous remercie, M. le Président. Je crois qu'en lisant ce rapport, tout est dit. Tout est dit, exactement. Donc il nous reste une petite marge de manœuvre. Je commencerai par féliciter l'impétrant pour son excellent exposé. Je trouve qu'il a été très très clair dans sa manière de présenter les choses, ce qui dénote un peu le fait qu'il domine son sujet. Bon, cela dit, malgré les éloges que vous venez de citer, bon, il n'en demeure pas moins qu'il reste peut-être quelques questionnements. Notamment dans ce domaine, comment considérez-vous qu'un nœud est compromis ? C'est quoi un nœud compromis ? Tout simplement, un nœud compromis, c'est un nœud qui va en fait présenter un comportement qui va probablement divier de ce qui doit être fait. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, le FIC est un nœud, dans notre modèle, je vais rester dans le modèle. Par exemple, dans le cas où l'autorité de certification est distribuée, normalement, le nœud doit garder secrètement, ça qui est partiel. Le FIC qui la révèle à un autre nœud malicieux, cela dit qu'en fait, il a violé cette règle, ça veut dire qu'il devient compromis. Maintenant, c'est possible qu'il soit attaqué et qu'un attaquant ait parvenu à extraire les informations secrètes qui se trouvent dans ce nœud, ou peut-être, en fait, qu'il le contrôle, qu'il prend le contrôle complet de ce nœud-là. Mais l'essentiel, un nœud compromis, c'est tout simplement, c'est un nœud qui va divier des spécifications, des protocoles qu'il doit normalement respecter. D'accord. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est une question de fond. En clair, la même question, j'aurais pu la poser autrement, c'est de dire, êtes-vous sûr de pouvoir détecter tous les nœuds compromis ? En fait, ça dépend, je ne sais pas, ça dépend, la question est un peu générale, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que vous basez tout votre travail sur le fait que les nœuds sont compromis ou pas ? Non, c'est quand on suppose qu'ils sont compromis. D'accord ? Quand on suppose, c'est-à-dire même si on ne les détecte pas. D'accord ? Même si on ne les détecte pas. Mais si à un moment donné, ils sont compromis, notre système de certification doit être capable de résister. Même si on ne les détecte pas. En fait, s'il y avait un mécanisme de les détecter d'avance, d'accord, on va les écarter et c'est tout, ce sera fait. Mais si jamais on ne va pas arriver à les détecter, au moins, au moins, l'autorité de certification, elle continue à résister, d'accord ? Elle continue à fonctionner, malgré que probablement il y ait des nœuds qui sont peut-être compromis. Mais même si c'est le cas, même si on ne les a pas détectés, même s'ils vont donc révéler des informations secrètes ou, je ne sais pas, faire des actions malveillantes, même avec ça, notre modèle, c'est-à-dire notre objectif, c'est de garder l'autorité d'une certification, bien le système de certification de France en général, SCURE, contre justement ce genre de menaces. Au début de votre exposé, vous avez parlé de quatre contributions et vous n'en avez présenté que trois, me semble-t-il. Oui. Pourquoi la quatrième ? Surtout, c'est par rapport à la contrainte du temps. Ah, vous n'avez pas encore terminé ? Non, non, je l'ai fait, elle est là. Sur la thèse, il y a quatre... La contrainte du temps pour l'exposer ? Oui, c'est pour l'exposer. Déjà, je n'en sais pas, peut-être déjà avec ça, j'ai déjà... je l'ai fait... Non, mais attendez, si jamais j'aurais parlé de l'autre contribution, évidemment, j'aurais passé largement le temps imparté. C'est surtout par rapport à la contrainte du temps imparté que j'ai essayé de présenter peut-être les approches qui sont les plus pertinentes. Mais surtout, juste une précision, en fait, la troisième approche, l'approche ici, la dernière approche que j'ai présentée, est une amélioration à l'approche que je n'ai pas présentée. Donc, indirectement, j'ai déjà présenté de façon indirecte votre approche. Donc, peut-être qu'il aurait mieux valu ne pas parler de quatre approches, à ce moment-là, de dire que j'ai eu trois contributions, et la dernière, votre contribution qui englobe l'autre, on l'aurait vue comme une contribution. C'est-à-dire, il aurait mieux valu ne pas parler de quatre et présenter trois. Parce que si vous parlez de quatre, tout l'art de présenter, c'est de pouvoir les présenter les quatre. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, quelle que soit la contrainte de temps, c'est à vous, justement, d'agencer et de donner les priorités aux uns et aux autres. Oui, c'est vrai. Bon. Très bien. Le professeur Addi voulait intervenir. Il n'y a pas de souci, c'est un débat. Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est basé sur les trois principales. Une étant une amélioration dans le temps, c'est un travail de recherche dans le temps, étant une amélioration de l'autre. Dans la thèse, c'est évidemment l'enchaînement logique de la thèse. Il y a une publication, ensuite il y a une amélioration par rapport à ce travail qui a été fait. Mais dans la présentation, c'est basé sur les trois principales. Très bien. Concernant le premier modèle, à un moment donné, vous fixez un seuil et puis vous dites, « Tant que le taux de menace ne dépasse pas le seuil », comment vous déterminez le seuil au départ ? Bon, en fait, il y a en fait deux paramètres. Il y a d'abord, avant de parler du seuil, il y a d'abord le paramètre, le taux de menace. Et puis il y a le seuil, d'accord ? Le taux de menace peut être calculé, évidemment, en fonction de certains paramètres systèmes qui peuvent avoir un effet sur la robustesse, comme par exemple la taille du réseau, comme par exemple le type de nœud, le type de système d'exploitation installé sur le nœud, etc. Et on peut attribuer des poids à chacun de ces paramètres-là. Et en mettant le taux dans une formule, on peut calculer une valeur, comme je l'ai défini, qui représente justement le risque que la CIA, à un moment donné, soit compromise. Et puis maintenant, le seuil. Le seuil, justement, il va être déterminé, donc en fonction de ce qu'on a comme besoin, peut-être en fonction de la nature des réseaux. Évidemment, plus on augmente le seuil, plus il y aura plus d'exigences par rapport à la robustesse, plus on le diminue. C'est-à-dire, si on l'augmente, ça veut dire qu'il y aura des changements fréquents de la structure de la DCA. Évidemment, peut-être qu'il y aura un effet sur peut-être l'aspect disponibilité idéal, etc. Ce qui le fait que la CIA, à chaque fois, elle change sa structure pour justement respecter ou peut-être satisfaire la robustesse. Il y aura peut-être un effet sur... Donc, dépendamment de la nature du réseau, de l'application, peut-être même des risques, on peut estimer les risques. Et en fonction de ça, on va justement fixer le seuil pour voir si la DCA doit ou non changer sa structure à un moment donné. Si vous avez parlé de deux niveaux de seuil qui renforcent un peu la robustesse, donc on a tendance à se dire, tiens, plus on augmente de niveau et plus on va vers une robustesse. Exactement, oui. Mais qu'en est-il à ce moment-là du temps de calcul et tout derrière ? Comment ça se passe ? Comment ? On doit certainement perdre quelque chose. Évidemment, peut-être que c'est par rapport à... Justement, c'est par rapport peut-être à... Si on augmente la robustesse, peut-être qu'il y aura une petite perte par rapport à la disponibilité. La disponibilité, surtout. Mais on l'a mesuré dans l'assimilation que je vous ai montré tout à l'heure. Ça reste quand même acceptable. Alors, je reviens pour faire un peu le parallèle entre votre fameuse trois contributions et quatre, l'une et dans l'autre. Quand vous avez attaqué le deuxième modèle, vous avez dit qu'il est plus avantageux que le premier. Pratiquement, voir, il le remplace. À ce moment-là, à quoi servirait le premier si on prend le deuxième ? Peut-on se suffire de votre deuxième approche et oublier la première ? Est-ce qu'elle est incluse ou la première approche ? Elles sont indépendantes, évidemment. Elles sont complètement indépendantes. Mais ça reste une solution, c'est-à-dire la première solution... Oui, mais votre manière de présenter a été telle qu'en partant vers la deuxième, moi j'ai compris qu'on peut oublier la première. Est-ce que je me trompe ? En fait, pour pouvoir répondre justement de façon précise à cette question, il faudra effectuer une comparaison entre les deux approches pour pouvoir dire qu'on puisse peut-être oublier la première. Sachant que, bien sûr, sachant que cette contribution-là, on l'a fait avant même de commencer à réfléchir sur une autre solution. C'est-à-dire qu'on a déjà fait, l'article a été publié, ensuite on avait d'autres idées et justement on a fait la deuxième. Donc la première a été déjà faite, d'accord ? L'article a été publié, bien sûr, tout en restant, en continuant de travailler dessus, on a eu d'autres idées, de nouvelles idées qui nous ont permis justement d'apporter plus d'avantages par rapport à la première solution. D'accord. Toujours pour cette deuxième approche, vous avez utilisé le principe de coalition. Et donc vous avez des coalitions valides et tout, une coalition d'un ensemble de nœuds. Supposons qu'à un moment, dans cet ensemble de nœuds, un ou deux nœuds tombe en panne pour X raisons. Et ce problème d'énergie ou des choses comme ça, qu'en est-il de la validité et de tout ce qu'il y a derrière ? Très bien, merci. Justement, on s'est déjà posé cette question avant et c'est pour cette raison qu'on a justement, il y a toute une partie dans ce chapitre qui est concernée à l'aspect dynamique. Et surtout quand une coalition, justement, devient invalide, dans le sens où il y a un certain nombre de nœuds qui sont, comme vous venez de le dire, qui sont soit tombés en panne ou même, ils peuvent même quitter le réseau, parce que le réseau, qui est un réseau dynamique, des nœuds peuvent venir et quitter à tout moment. Et d'abord, quand est-ce qu'on dit qu'une coalition devient invalide, c'est lorsque le nombre de nœuds total de la coalition devient inférieur strictement, oui, c'est inférieur au seuil nécessaire pour que la coalition soit valide. Dans ce cas-ci, évidemment, il faudra effectuer ce qu'on appelle une expansion, c'est-à-dire que les nœuds vont se disperser, se distribuer sur les autres coalitions qui existent déjà. Comment ces nœuds, en fait, ils vont, c'est comme s'ils deviennent des nouveaux nœuds qui viennent de rejoindre le réseau, donc ils vont envoyer des requêtes de rejoindre le réseau, évidemment, ils seront injectés quelque part dans l'île des coalitions qui existent déjà. En fait, on a justement traité cette question dans la partie qui traite le côté dynamique du réseau. D'accord. Une dernière question concernant l'évaluation. Généralement, quand on évalue, on compare aussi par rapport à ce qui existe. Et pour votre solution, la troisième qui est basée sur les réseaux de confiance, j'ai vu que vous avez fait une comparaison par rapport à trois approches. Donc, ça semble viable, en supposant que c'est des approches connues. C'est bien ça. D'accord. Mais votre deuxième solution, vous ne l'avez comparée qu'à l'approche des CA classiques. Suffit-elle ou il n'y a pas d'autres approches sur cet aspect-là ? Justement. En fait, on a pris plusieurs, parce que j'ai mentionné quelque part dans la partie simulation, que par le terme des CA classiques, on fait référence à plusieurs, j'ai mis des références. Et c'est des articles qui sont récents, il y a même 2015, 2014, je crois même 2016. Donc, il y a, je crois, cinq ou six articles qui, pourquoi on s'est basé, c'est-à-dire, parce que toutes ces approches-là, même si l'une défère de quelque manière de l'autre, mais le principe reste le même dans le sens où l'autorité de certification est distribuée sur l'ensemble du réseau avec une configuration assez standard, c'est-à-dire, n'importe quelle coalition dans le réseau qui a un nombre de seuils peut représenter une CA valide. Et aussi, dans le sens où, je l'ai indiqué également, où toutes ces approches, c'est-à-dire, ça, c'est le point qu'on met entre toutes ces approches, dans le sens où ils permettent de, leurs solutions pour résister, justement, aux problèmes de compromission de nœuds, ils font en fait ce qu'on appelle le rafraîchissement de clés. Ils font le rafraîchissement de clés, de sorte, bien sûr, de façon périodique, de sorte que si un attaquant, par exemple, à un moment donné, sur une durée, il collecte un certain nombre de seuils, avant qu'il atteigne un nombre nécessaire, il se peut que les autres ont été déjà mis à jour. Et comme je l'ai montré, je l'ai montré que cette solution n'est pas efficace, si on rajoute d'autres facteurs, comme par exemple, quand le réseau augmente, quand la taille augmente, ça va finir par augmenter la durée de l'opération de rafraîchissement de clés, ce qui va donner plus de temps pour l'attaquant pour, justement, collecter le nombre nécessaire. Et même dans l'assimilation, j'ai également pris en considération l'attaque d'os, c'est-à-dire qu'il peut, par exemple, un attaquant lancer une attaque d'os, pour, justement, occuper les nœuds, d'accord, pour, justement, ce qui va permettre, évidemment, de rendre l'opération plus lente, l'opération de rafraîchissement de clés plus lente, et ce qui va lui donner, justement, plus de temps pour, justement, collecter le nombre nécessaire de clés partielles. Tout à fait. Je vous remercie. Je vous félicite encore une fois pour cet excellent travail que je trouve de qualité, avec des propositions vraiment contraintes et bien établies. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Professeur Hamd Nasser, pour vos remarques pertinentes.